C'est maintenant donc l'heure de déclarer son député. La députée de Calibot, Calibot-Alex Brock, j'ai plaisir aujourd'hui de reconnaître l'animation de Brenda Barnett en tant que présidente du comité des manufacturiers et exporteurs, qui est l'association la plus importante au Canada et c'est la voix de plus de 10 000 entreprises au sein de la nation. C'est une concitoyenne à moi qui a fondé Steelworks Design en 2002. Rhonda a été nommée présidente jeudi dernier. Ce sera la première femme à remplir ce rôle en tant que présidente. Elle a dit qu'elle s'est engagée à aider les femmes à être présentes à soutenir les petites et moyennes entreprises et elle espère que son rôle aura un impact local. Elle planifie connecter les deux associations dans la région de Peterborough et je n'ai aucun doute que le but de doubler l'industrie manufacturier au Canada sera atteint. J'aimerais également remercier le Conseil pour leur engagement vers les femmes au niveau national. 25 % des directeurs sont des femmes et on veut qu'ils augmentent à 40 %. Donc, félicitations à Rhonda et mes meilleures pour du succès dans les années à venir. La députée de Chawar, ma collectivité est active et elle veut non seulement être inclusive, mais aussi accessible. Je suis allée au Forum sur l'accessibilité de la région de Durham récemment. C'était un très bon événement. Plusieurs de nos personnes qui défendent l'accessibilité étaient là. L'événement s'est tenu au Centre d'habilité de Whitby et c'est un exemple fondamental de ce qu'on va voir à l'accessibilité. C'est un design qui est accessible à tous, mais même chose avec les conversations. Les organisateurs ont organisé un très bon événement et David Lepofsky était là et c'était très bien de l'entendre parler. Vous le savez, en Ontario, nous avons le but d'être complètement accessibles d'ici 2025. Les députés de tous les partis ont soutenu ce but et se sont engagés, mais nous ne sommes pas sur la bonne voie. Mais on devrait l'être. Nos collectivités sont plus fortes et plus engagées lorsque les gens peuvent avoir accès aux entreprises, aux centres d'apprentissage, aux espaces et au travail. Nous avons cette loi sur l'accessibilité et c'est un projet de loi solide qui a été soutenu par tous les partis. Malheureusement, la loi n'est pas assez forte. Elle ne peut pas faire la différence qu'elle doit faire pour s'assurer que tous les Ontariens aient accès, le maire accès aux collectivités. Je continue. Je veux dire que nous devons retourner sur la bonne voie pour atteindre sur vous. Les députés de Sainte-Catherine, le 12 novembre, j'ai visité le siège d'une organisation extraordinaire qui s'appelle Start Me Up Niagara. On aide des gens vulnérables, incluant les sans-abri dans la collectivité. On y était pour célébrer une bourse de la Fondation Trillium de l'Ontario. En cette occasion, Susan Venditti, directrice exécutive, m'a donné un poème écrit par un de leurs clients, Sam Manella. C'est un poème concernant le jour du souvenir. Que leur monde soit honoré, qu'il soit à l'horizon. Souvenez-vous avec des fleurs, des coquelicots qui représentent le sang des braves. Ce sont leurs vies qui ont été perdues de façon tragique. Jamais une nouvelle génération ne va oublier de respecter et protéger tout le monde, comme le fait le monument à Vimy Ridge. Ça a pris un siècle pour concevoir ces monuments, tout spécialement pendant les vents très forts. Ce monument se rend jusqu'au ciel. Les soldats qui ont vu le ciel tomber ont suivi leurs aspirations et leurs rêves. Ces rêves sont devenus une réalité pour tout le monde. Merci aux hommes et femmes braves qui vont continuer à être dans nos souvenirs. Merci, député de Bruce Gray-Owen Sound. La crème glacée. Chapman a battu neuf autres pays pour obtenir des prix en Espagne. Sa crème glacée au caramel a gagné un prix, ainsi que son sandwich à la crème glacée au riz. L'an dernier, sa collection de biscuits au gros a gagné un prix d'innovation. Chapman est un exemple pour le monde. C'est une entreprise qui a connu beaucoup de croissance depuis sa fondation, mais sa famille est encore très loyale aux employés. L'an dernier, ils ont donné un million de dollars à l'hospice résidentiel de Bruce Gray. Ils défendent également les écoles rurales. Ils ont écouté et ils ont acheté plutôt une école à Markdale. Ils ont un effet positif sur les fermiers dans la région. Que ce soit des recettes, vendre des recettes ou d'acheter l'école locale, ils font toujours face à plusieurs défis. En 2009, l'entreprise familiale a passé au fur, mais ils se sont revus. En un an et demi, ils avaient reconstruit plus gros et meilleur. C'est la recette de Chapman pour le succès. Souhaitons-leur, félicitations et du succès encore à l'avenir. D'autres déclarations, le député de Niagara Falls. Vendredi dernier, j'ai eu l'honneur de me rendre à certaines cérémonies de Jour de Souvenir dans ma circonscription. Et je suis certain que plusieurs de mes collègues ont fait la même chose. Ces cérémonies sont souvent organisées par des légions locales, à Niagara Falls, Ridgeway, Stevensville, Chippewa et partout dans la province. Ces organisations, eh bien, je les respecte beaucoup. Mon père était un ancien combattant et la légion locale était le centre de la vie sociale de mes parents. J'ai vu le service incroyable qu'offre ces organisations à nos anciens combattants. Et sans ces services, comme par exemple, ou sans la vie sociale qu'ils donnent, les anciens combattants ont beaucoup de difficultés. Mais malheureusement, il y a des problèmes sérieux qu'elles font face à ces légions. À Niagara, on me dit qu'ils ont de la difficulté à payer les factures d'électricité. Comme plusieurs autres qui vivent dans la circonscription et dans la province, ils ne peuvent plus se permettre de payer pour les erreurs du gouvernement. En certains cas, les factures ont augmenté de milliers de dollars. Il faut payer beaucoup de bières pour couvrir ces frais. Les légions de notre province ouvrent des services aux hommes et femmes de notre pays. Il faut se souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Si la province laisse tomber ces légions, eh bien, ils laissent tomber les anciens combattants qui se fient aux services qu'elles donnent. La province doit faire ce qu'il faut, arrêter la vente d'hydro-one et agir de façon urgente pour réduire ces factures d'électricité. Merci, député de Eglinton-Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, partout dans le monde, on reconnaît la journée des enfants nés prématurés. Et avec moi, le directeur exécutif de la Fondation des enfants prématurés, Kate Robson, et avec Kate Jennifer Kreske, membre du Conseil d'administration. Bienvenue à Queen's Park. Cette journée des bébés prématurés est reconnue à travers le monde pour sensibiliser les gens à cette naissance prématurée, les défis auxquels font face ces familles et les mesures qui peuvent être prises pour minimiser les risques de ces naissances. Les naissances prématurées sont la cause principale de mortalité infantile au Canada. C'est un problème sérieux. Un bébé sur 12 est né de façon prématurée au Canada, 50 millions à travers le monde. Un bébé né de façon prématurée est plus à risque de maladies chroniques qui peuvent affecter les intestins, le cœur et les poumons par exemple. Ces bébés qui survivent sans complications ont un risque accru de développer des maladies cardiovasculaires et le diabète. Il y a donc des efforts en place pour qu'il y ait plus de ressources pour aider ces bébés prématurés. Et aujourd'hui, nous essayons de sensibiliser les gens pour réduire ce nombre de naissances prématurées. C'était le temps de le faire. Je suis député de Whitby-Oshawa. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la littératie financière. Je suis porte-parole pour l'éducation et le développement des habiletés. Et nous voulons que les jeunes connaissent le succès à l'école et à l'empreuve. C'est pourquoi il est important qu'ils comprennent les finances avant de terminer leurs études secondaires. C'est pourquoi mon collègue, le député de Nepising, a déposé un projet de loi sur la littératie financière. Il n'y a aucun doute, la réalité financière à laquelle nous faisons face en Ontario indique qu'il y a beaucoup d'enjeux. Ce sont des habiletés importantes pour l'avenir de nos jeunes et de nos collectivités. Mais la moitié des jeunes de 6e année n'atteignent pas les normes provinciales en mathématiques. Il faut devenir des leaders en mathématiques, en langue, mais également en finances personnelles. Quand on investit dans les gens, nos gens, eh bien ces gens vont ensuite investir en nous-mêmes. La présentation, députée de Windsor-West. Comme toujours, c'est un plaisir de prendre la parole aux membres de mes concitoyens. En novembre, encore une fois, c'est le monde de la sensibilisation au diabète en Ontario. En tant que porte-parole pour l'éducation, j'aimerais me concentrer sur les étudiants qui vivent avec le diabète et leur expérience en les écoles. Tous les étudiants ont le droit de participer pleinement à l'école sans avoir peur d'être exclus, stigmatisés ou discriminés. Malheureusement, pour plusieurs étudiants diabétiques en Ontario, ce n'est pas toujours le cas. Un enfant sur 300 ont le diabète de type 1 et l'accès aux services dans les écoles varie beaucoup d'une école à l'autre. Certains reçoivent de très bons soutiens et d'autres ne peuvent pas participer aux activités, comme par exemple les voyages, parce qu'il n'y a pas de ressources pour s'occuper d'eux. Souvent, les parents doivent quitter leur emploi ou prendre du temps de leur travail pour aider les enfants pendant les premières semaines. Les niveaux bas de recours peuvent avoir un accès très important sur le succès académique des élèves. Il doit donc avoir l'occasion d'exceller à l'école et à l'extérieur. J'espère que le gouvernement va suivre le leadership d'associations comme l'Association canadienne des pédiades et l'Association du diabète pour répondre aux besoins des élèves qui souffrent de diabète avant le début de la prochaine année scolaire. Le député d'Ottawa-Sud, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est la journée du cancer pancréatique. Au Canada, les taux de cancer sont plutôt bas et les gens souvent apprennent qu'ils ont le cancer du pancréasme lorsqu'ils sont diagnostiqués. Et récemment, un de mes amis a reçu ce diagnostic. Sa femme Jenny m'a appelée pour m'a dit qu'aujourd'hui, c'était la journée mondiale du cancer du pancréasme. Elle m'a donc demandé de dire quelques mots à ce sujet. J'aimerais également dire à Jenny et Rick que nous leur envoie toute la force dont ils ont besoin pour faire face à ce défi. C'est un grand défi à remonter. Le cancer du pancréas souvent n'est pas détecté jusqu'au dernier stade. C'est la septième cause de cancer chez les hommes et les femmes. Le diagnostic est très important. Ils ont beaucoup plus de chance de cette façon, après une chirurgie, de survivre. Je voudrais dire encore une fois à Rick et Jenny et à leur famille et à leurs amis, nous sommes avec vous. Nous vous envoyons de la force. Merci, M. le Président. Merci à tous les députés. C'est maintenant l'heure des rapports des comités. Le député de Princeton et de Houston. Merci. Je demande de présenter un rapport. Merci à tous les députés.